Le premier sujet de l'actualité aujourd'hui, c'est d'abord donc la visite du président de la République ce matin au salon de l'aéronautique et de l'industrie spatiale au Bourget. Une visite attendue et importante quand on connaît les options, je dirais, moralisatrices que M. François Mitterrand veut apporter en matière de vente d'armement. Georges Leclerc a suivi cette visite du président. On se demandait dans les milieux de l'aviation si le président de la République allait ou non inaugurer ce 34e salon du Bourget qui reste quand même un des hauts lieux du commerce mondial des armes. Ce matin, l'atterrissage de cet hélicoptère Puma de l'aérospatiale leva tous les doutes. François Mitterrand s'intéresse aux avions. Mais l'Elysée avait fait savoir que le président ne souhaitait pas rendre visite aux engins de guerre. La présentation aura donc un caractère essentiellement civil. Et avec le président de la République, quelques ministres ont fait le déplacement du salon du Bourget. Charles Hernu pour la défense, Jean-Pierre Chevènement pour la recherche et la technologie, Pierre Jox pour l'industrie, Michel Jebert pour le commerce extérieur. La couleur est donc affichée. La France continuera à être une nation de pointe en aviation, en espace, mais aussi, et cela c'est sous-entendu, en armement. Les avions présentés en vol vont d'ailleurs refléter cet état d'esprit. Il y a quand même près de 300 000 emplois en jeu et des élections la semaine prochaine. Première démonstration, les hélicoptères civils de l'aérospatiale, avec un très beau vol du Dauphin que vous voyez ici. Avec ses engins, l'aérospatiale accède au tout premier rang mondial, en rivalité avec les Etats-Unis. C'est encore en rivalité avec les Etats-Unis que l'Airbus va effectuer ici son vol de démonstration extrêmement spectaculaire avec un arraché du sol. Évidemment, l'Airbus est vide, c'est plus facile. L'Airbus, dont la version, le petit cousin, la version A320, a été annoncée hier par le président d'Airbus Industries. Là aussi, c'est un formidable marché qui se dégage de l'Assemblée. Une rivalité franco-américaine. Les organisateurs du salon n'ont pas hésité. Il faut quand même faire voler un chasseur de l'armée française. C'est le Mirage 2000, le voici. Mais ce Mirage 2000 ne porte aucun armement, aucune bombe, aucune roquette. Aux commandes, le pilote d'essai de chez Dassault, Mito Moroir, qui, comme d'habitude, bien sûr, fait une très belle démonstration. Je vous laisse regarder. Au sol, le président de la République s'intéresse à l'espace. Voici les deux cosmonautes français qui viennent d'arriver de l'Union soviétique où ils s'entraînent. Ils voleront probablement en 1982 avec un salut soviétique. Bien sûr, la fusée Ariane a retenu toute son attention puisque le décollage est prévu le 19 juin, c'est-à-dire à la fin de ce mois. Mais on attendait la visite du stand d'assaut nationalisable. Le président de la République a regardé les avions. En dessous, pas d'armes. Elles ont toutes été déménagées pendant la nuit. Peut-être hors de l'Elysée. Et enfin, pour terminer, le spectacle allié à l'aviation, la patrouille de France dans une démonstration éblouissante avec du panache. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501